donc on va pouvoir tester un nouveau cpu grâce à mon câble chim cette fois ci ça change un peu par rapport aux deux autres donc je rappelle sur la rockchip on avait toujours le même logo que sur le tecla celle ci ça change un peu ici on peut voir que donc ça montre différents comment dire une mode de vie ce qu'on peut faire avec en gros donc dans notre vie quotidienne pour faire les courses etc pour chatter avec des gens avec tout plein de gens qui se tiennent la main là c'est en famille on fait bien sûr les courses en famille on peut jouer alors on peut jouer au skate avec la tablette apparemment comme quoi on peut encore innover en 2014 et aussi pour travailler donc on peut voir c'est vrai que maintenant aujourd'hui les tablettes au travail c'est de plus en plus répandu donc nous avons toujours T-Class T-Pad ici pour changer on n'a plus nos étiquettes un petit peu chelou avec un Android un peu à la ramasse qui datait de 4.0 alors qu'on est en 4.4 voire même maintenant en 5.0 donc ici on voit que c'est du Intel Intel s'est mis donc depuis quelques années déjà au SOC et ils ont décidé de frapper très fort avec le nouveau SOC qu'ils ont sorti pour tablette donc Intel Inside, Intel Blabla chinois toujours le site en haut pour changer ici on a alors cette fois-ci on peut voir que c'est un petit peu changé au niveau des comment dire de la place ici que prend maintenant c'est devenu tout petit les QR codes et on a toujours par contre notre étiquette habituelle donc CPU 64 donc pour 64 bits Z3736F donc le Intel ce modèle là ça parle beaucoup moins GPU bah c'est en fait c'est Intel donc là vous ne pouvez pas le voir mais c'est Intel Génération 7 donc c'est du betterl si je ne dis pas de connerie voire plus récent mais j'ai plus le nom en tête en RAM nous avons du 2Go 64 bits TDR3L donc là c'est du top du top en gros nous avons du 9,7 pouces R donc pourquoi R je ne sais pas 2048 fois 1536 nous avons toujours notre G plus G 32Go de mémoire interne 4.4 et là 200 fois plus 500 donc ça remet encore en cause ce que je disais sur la Rockship sur la P90 HD au niveau des dimensions je ne comprends strictement rien en fait à ce truc là je vous avoue que je n'ai pas non plus beaucoup cherché mais ce n'est pas le plus important et si nous avons toujours notre petite étiquette ici pour dire quel modèle c'est exactement maintenant retournons là donc toujours ce côté gris très classique on a encore notre logo qui est resté par contre ici donc on peut voir ici on a un peu plus de choses que c'est du 22 nanomètres du betterl voilà 64 bits son 3736 qui est cadencé à 2,16 GHz donc GPU Gain 7 donc on n'a toujours pas de nom précis ici DirectX 11 donc ça prend en charge ça normalement les autres aussi sans problème mais c'est précisé ici 2Go de bit 32Go de mémoire 2,7 pouces AAC alors ça AAC normalement je crois que c'est pour la musique mais je dois dire des conneries 200W plus 500W je dis Watt mais ça doit être encore autre chose bien sûr OTG U USB donc U U unité voilà Wi-Fi Wi-D Wi-D c'est je ne sais plus je vous redirai ça pendant le test 64Go en mémoire micro SD enfin on peut mettre en port SD des cartes de 64Go et classique QQ MSN blablabla et j'aime bien dire que c'est QQ alors maintenant ouvrons notre petite pobotte ah cette fois-ci ça va changer donc maintenant nous avons remis à l'endroit comme les autres on va sortir exactement tout pareil donc cette fois-ci on a toujours notre petite étiquette on est sur la X98R2 très exactement d'ailleurs je n'avais pas dit ça au moment du déballage donc voilà donc ici on a un film plastique qui est installé enfin comme tous d'ailleurs comme j'ai dit je le laisserai pour les tests histoire que vous voyez bien quel modèle c'est si jamais vous regardez les 3 en même temps au dos au dos on a de l'alu alors vous voyez là on a de l'alu ça fait vraiment style je vais le remettre bien voilà comme ça on peut voir que là c'est un peu plus rond une meilleure finition que les autres très rapidement on a toujours nos dos parleurs en bas X738R Intel Inside T-class au dessus par contre on peut voir que les boutons ont changé de place donc ça c'est plutôt pas mal on va regarder un petit truc je vous laisse juste vérifier quelque chose parce que je les ai laissé en boîte un peu de temps parce que certaines étaient en test d'autres non donc je regarde voilà donc là juste pour info donc sachant que la wifi est connectée je suis déjà à 7 quasiment 8 jours et donc il reste en 60% en gros ça fait 10% par jour même pas c'est beaucoup donc voilà on peut voir que bien sûr nous avons alors ici nous avons les mêmes sorties encore sorties micro HDMI casque et micro USB et c'est tout cette fois-ci alors cette fois-ci on peut voir qu'on n'a pas de flash sur l'appareil photo on a toujours cette espèce de bande blanche alors à mon avis c'est peut-être pour insérer tous les composants je ne sais pas où pour faire de la réparation rapide ça doit être utile pour ça par contre on peut voir donc que les boutons sont de l'autre côté d'habitude on les a de ce côté là mais ils ont changé un petit peu de côté c'est un peu perturbant d'ailleurs quand on l'utilise donc voilà ce qu'on peut dire pour celle-ci maintenant on va faire ce qu'il y a dedans comme d'habitude mais on ne devrait pas avoir grand chose de changé déjà pour commencer ça tu vois là donc toujours la même chose pour installer leur programme c'est tout en chinois donc malheureusement ce ne sera pas pour aujourd'hui que vous comprendrez quelque chose nous avons toujours notre petite feuille de garantie en chinois notre petit autocollant toujours le même câble micro usb et toujours exactement le même chargeur qui est toujours du 2.5A avec toujours ce même adaptateur donc voilà donc sur ce j'ai fait très rapide sur cette fois-ci donc je vous dis à très bientôt pour les tests donc normalement ce test devrait arriver dimanche quand vous le regarderez enfin du moins quand il sera mis en ligne et je vais essayer donc comme je l'ai dit sur le précédent unboxing d'essayer de faire les tests mardi donc il va arriver en ligne mardi ou mercredi dans la journée donc sur ce bonne attente et à bientôt et à bientôt C'est parti !